Jeudi, fin de matinée. Alors oui, l'autoroute de l'information, c'est formidable. Faut juste l'apprendre dans le bon sens. Parce que sur Internet, les informations qu'on y trouve, au premier abord, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Fred n'a jamais vraiment été sûr de comprendre cette expression. Du lard ou du cochon ? Parce que bon, le lard, bah c'est du cochon, et le cochon, on peut en faire du lard. Lui, c'est Salami, un bon camarade qui habitait dans la ferme à côté de chez ses parents. Mais un jour, après une fête au village, Fred ne l'a plus jamais revu. Là, par exemple, Fred a trouvé un site qui s'appelle le repère à Voltaire. Ça, c'est sérieux. En fait, en grattant un peu, Fred a découvert qu'il s'agissait d'un ramassis d'inepties grotesques relayé par une bande de pseudo-intellectuels sceptiques à tendance paranoïaque. Comment il a découvert ça ? Eh ben, comme ça. Une question ? Oui ? En fait, j'ai lu sur le repère à Voltaire... Leur... Sur le repère à Voltaire. Leur repère à Voltaire, oui. Vous avez lu quoi sur ce site ? Enfin, ce site ramassis d'inepties grotesques relayé par une bande de pseudo-intellectuels sceptiques à tendance paranoïaque. Vous avez lu quoi ? Mon cher Fred, tu viens donc de l'apprendre à tes dépens. Lorsqu'on navigue sur le web, on ne peut évidemment pas se permettre de prendre la première information pour argent comptant. Internet étant un espace éditorial libre, il n'existe en effet aucune norme de publication ni aucun organe global de contrôle et de validation de l'information. Bien entendu, considérant la formidable densité du web, la tentation est grande de se contenter des premiers résultats sortant du premier moteur de recherche venu. Si l'on n'est pas vigilant, on aura tôt fait, sans même s'en rendre compte, de se baser sur des informations erronées, obsolètes ou subjectives, sous prétexte qu'on les aurait trouvées à plusieurs endroits. Mais attention ! Ce n'est pas parce qu'on trouve la même information partout qu'elle est vraie et fiable. Cette négligence initiale peut être extrêmement coûteuse. Elle peut faire vaciller l'ensemble de votre travail et vous amener à faire fausse route. La seule solution pour mettre à l'épreuve la fiabilité d'une page web, c'est de la faire passer à travers une grille d'évaluation dont voici les principaux éléments. L'auteur. Est-il mentionné ? Quelle est sa profession ? Fait-il autorité dans le domaine ? Pour quelles institutions travaille-t-il ? Le site web. À qui appartient-il ? Quels sont ses objectifs ? Publicité, propagande, loisirs, recherche, éducation, etc. Quel est son public cible ? La date de publication. Est-elle mentionnée ? Les informations sont-elles à jour ? Les récents développements du domaine sont-ils mentionnés ? Les références bibliographiques. Y a-t-il des références citées ? Les références sont-elles claires et complètes ? Les références sont-elles diversifiées ? La structure et le style. La qualité de l'expression est-elle correcte ? Niveau de langage, spécialisé, technique, vulgarisé. L'organisation des informations est-elle cohérente ? La structure est-elle logique et compréhensible ? Pour vous aider à évaluer la fiabilité d'une page web, vous trouverez dans la rubrique « A retenir » une grille reprenant les principaux éléments et indices à observer. Alors justement camarade, j'ai envie de vous dire prudence. Parce que sur internet, on trouve absolument tout et n'importe quoi.